Je m'appelle Djemba Koudibali, je suis d'origine sénégalais, je suis chef d'entreprise depuis 30 ans maintenant et maintenant je suis à la retraite. Je suis Afrocentric, tout en plus que je suis le trésorier de la section France et je fais partie des membres fondateurs, je milite aussi dans la Ligue depuis pas mal d'années maintenant et aussi dans une association qui s'appelle 3RNA Maya. Afrocentricité internationale pour moi c'est un mouvement de conscientisation dans le domaine spirituel plutôt, mais j'aime bien la philosophie, parce que c'est une philosophie qui dit qu'il faut, les Africains doivent se mettre au centre de leur, au centre de l'Afrique pour voir le monde, s'ouvrir au monde en étant soi-même. Ligue panafricaine, parce que c'est un mouvement politique qui prend pour l'état fédéral panafricain, mais à partir de la base, parce que je pense que l'Afrique émiettée comme on est, on ne pourra pas aller loin. Tous les pays du monde s'unissent, il y a l'Union de l'Amérique du Nord, il y a l'Europe, il y a le monde arabe qui s'unit et je pense que l'Afrique aussi doit s'unir. Et l'autre association, 3RNA Maya, c'est plus pour la connaissance de la culture africaine. Je suis dans un mouvement aussi de lecture d'une culture africaine qui s'appelle l'OMCO, qui va dans ce sens-là. Les bancs maintenant disent que « sodon, yuridon, 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 yuridon. » Ça veut dire que toutes les connaissances, c'est la connaissance de soi qui doit précéder toutes les connaissances. Parce que c'est quand tu te connais que tu peux aller chercher la connaissance des autres et aussi apprendre aux autres qui tu es. Et si tu ne te connais pas, tu n'es qu'un élément appauvrisant de l'humanité. Parce que si je ne me connais pas, je vais par exemple lier d'amitié avec un Français. Comment je peux lui expliquer ce que c'est un bambara ou comment c'est un Africain ? Je ne peux pas, donc il faut d'abord que je me connaisse. On a tendance souvent à séparer les choses. Le mariage, à part les rites de la mort, à part en Afrique, c'est une progression de choses. Il y a la naissance. Forcément, tout à l'heure, on en a parlé. Après la naissance, on a bien sûr le passage de l'adolescence à l'adulte. Donc ça, ils l'ont mis en place par la circoncision ou l'excision. Il est évident qu'il faut trouver un moyen de remplacer ces pratiques par d'autres. La recherche de l'éducation, de la socialisation des enfants. Et après passer à l'âge adulte, on rentrait dans d'autres écoles. C'est une porte qui s'ouvrait pour entrer dans d'autres écoles et qui formait aussi. En Afrique, tout tourne autour de l'être social. L'Afrique ancienne, je parle. Pas maintenant parce que maintenant, on n'est pas 100% africains. On ne s'appartient pas. Le couple était la première cellule communautaire. Tout part de là en fait. Le couple va donner naissance à des enfants. Et ces garçons et filles vont donner naissance à leur tour à des enfants. Ce qui va agrandir les cellules familiales. Tout l'éducation tournait autour du couple. Mais quel type d'éducation on va dispenser pour que le couple soit homogène ? Pour que le couple dure, c'est d'abord d'expliquer le rôle de chacun. L'éducation n'est pas centrée sur le désir, l'amour personnel. On sait que si on met ça en avant, on part dans une direction d'individualisme. Donc éduque plutôt dans le sens de renforcer le groupe. L'être humain étant un être social ne peut pas vivre seul. Il a besoin forcément d'autres êtres humains pour vivre. Ne serait-ce que pour s'habiller, pour se loger, pour se nourrir, pour s'épanouir. Il ne peut pas se souffrir à lui tout seul. Donc on dit qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation des enfants. Pour qu'ils aient un esprit social, pour qu'il y ait une entente. Une entente et la paix dans le groupe. C'est pour cela qu'on a créé tous ces rites-là. Et donc la famille est composée de, à partir du moment où on est marié, dans ma langue on dit que tu es devenu guatigui. Gua c'est la cuisine, là où on fait la cuisine. Mais le gua en fait exactement c'est les trois pierres qu'on met pour faire la cuisine dessus. C'est ça qu'on appelle le gua. Donc on dit que tu es devenu guatigui. Mais il y a guatigui mousseau et guatigui kè. Donc le guatigui mousseau c'est la femme, guatigui kè c'est l'homme. Donc les rôles sont bien partagés. On va enseigner aux jeunes qu'en tant que femme, quand tu vas être marié, voilà ta place. Et on va enseigner aussi à l'homme, quand tu vas épouser une femme, voilà ta place. Si tous les deux vous arrivez à remplir votre place, il n'y aura pas de problème dans le couple. Si l'homme veut marcher sous la place de la femme et que la femme veut marcher, on ne sait plus quel est le rôle de qui. C'est ça qui amène les conflits. Parce que le but de ça c'est d'éviter les conflits dans la famille et dans les couples. Quand il arrive cette phase où l'on passe de l'enfance à l'adulte, il y a le mariage traditionnel. Il y a une femme qui accompagne la femme pendant toute une semaine pour lui apprendre comment avoir des rapports. C'est-à-dire que la jeune fille ou le jeune garçon, tous les deux ils ne se connaissent pas. Une autre femme d'un certain âge pour lui expliquer quoi. Ce que je peux dire, c'est qu'on mettait beaucoup l'accent sur l'éducation et de l'homme et du garçon et de la jeune fille pour que demain leur couple dure le plus longtemps possible. Parce que toute la société est basée sur le couple. Comme j'ai dit, c'est le premier cédule du groupe. D'ailleurs Yannou Samson qui dit que si le couple réussit, le village va réussir. Si le village réussit, le département va réussir. Si le département réussit, la région va réussir. Si la région réussit, l'Etat réussit. Voyez, c'est un peu à l'image de la Ligue panafricaine. Dans le système occidental, c'est tout l'inverse. Parce qu'il y a un chef qui est posé là-bas qui dit faites comme ça, faites comme ça. Si on veut qu'une société avance, il faut enrichir tout le monde. C'est pour ça l'éducation en Afrique aussi. Ce n'est pas la performance individuelle. Il y a des cérémonies qui permettent de respecter. Qui rentrent plutôt dans le domaine, on va dire, ésotérique. Faire des sacrifices, la manière de laver la femme, la manière de préparer la chambre mutuelle. Et plein d'autres qui vont avec, mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça dans ce coup. Pour la naissance, par exemple, c'est généralement des questions comme ça qui reviennent. C'est quand on a un enfant, qu'on revient de la maternité ou qu'on veut juste avoir son enfant dans les bras. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est... Voilà, ça c'est une très bonne question. Justement, là je parlais donc de l'éducation du jeune couple avant qu'il ne se marie. Ce qu'il y a aussi, c'est l'éducation de quand tu es un enfant, voilà comment obtenir un enfant. Y compris même la médecine, voilà. Même la médecine, parce que tout à l'heure il parlait des douleurs où les femmes, je le voyais, ils disaient que la femme, quand elle a couché, que c'était serré. Or que l'Africain prévoyait tout ça. C'est vrai qu'il y avait des femmes qui savaient que, dès qu'une femme est enceinte, il faut lui donner telle et telle, il faut donner telle et telle infusion ou telle et telle compréhension. Il faut que, au moment de mariage, ça lui facilite les choses. Bon, il y avait ça, mais on éduquait aussi des gens. Il y avait des choses très complexes en Afrique qu'on a abandonnées, qui étaient très bien, socialement, parce qu'il y avait des gens qui étaient capables aussi de... Parce qu'une personne, par exemple toi, il y a des gens, quand ils te regardent, même adultes comme ça, ils savent quel type de personne tu es. Quel est ton caractère ? Quel est ton niveau d'intelligence ? Et donc, il y a des gens qui savaient déceler ça dans l'enfant, même la femme enceinte déjà. Il y a des gens qui, pour marier une femme même ou un homme, on faisait attention à sa façon de marcher, à sa façon de se tenir debout, à sa façon de regarder. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, est-ce que c'est de la caractérologie ? Ou je ne sais pas quel terme on emploie. Mais les Africains, ils étudiaient tout ça. Donc ce qui fait que quand un enfant était né, que ce soit homme ou femme, même son premier cri était traduit. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui savaient traduire ses premiers cris. Mais toutes ces formations-là, on les a perdues parce que cette formation partait depuis l'enfance. On dit que c'est le principe de 7 x 7. On dit que l'homme, ou la femme, quand je dis l'homme c'est l'humain quoi, est complet quand il a fait 7 x 7. Il y a la phase ascendante, la phase descendante. Donc, de 0 à 63 ans, on monte, c'est-à-dire qu'on croit. Mais quand on dit qu'on croit, c'est intellectuellement. C'est que de 63 ans, après on décroit quoi. Y compris le corps physique. On va vers la mort. L'Africain dit donc, de 7 x 7, 49, on est censé passer son doctorat, on va dire, dans la compréhension des choses, des choses traditionnelles. De 7, de 49 à 63 ans. On rentre dans le domaine de réflexion. Donc on cherche, la sagesse vient quoi. Un peu comme on dit, les petits enfants c'est terrible. Mais nous on dit modé. Modé. Mon ça veut dire mûrir. D c'est enfant. Donc l'enfant que tu fais mûrir. Mais on ne dit pas que le père fait mûrir. On dit que c'est le grand-père qui fait mûrir. Parce que le grand-père il prend de la distance. Et il a de l'expérience. Donc il y a aussi, d'ailleurs on dit aussi Terke. Terke c'est Seylam. On dit au grand-père Terke. Et Terke, pourquoi Terke ? Parce qu'il y a cette amitié entre l'enfant et le grand-père. Ce qui enlève tout gène de part et d'autre. L'enfant il peut poser des questions au grand-père qu'il ne peut pas poser à son père ou à sa mère. Donc tout ça, ça fait partie de ces formations que nos ancêtres ont mises en place. Mais nous on pense que c'est des choses anodines. Non, c'est des choses qui sont faites exprès. Parce qu'il savait que le fait qu'il n'y a pas de ce gène entre l'enfant et le grand-père, le grand-père va lui apprendre beaucoup de choses. Donc on a perdu tout ça. On fait comme ici, il faut des robes de mariage. J'aime et même on se marie. Et après, quand il y a des problèmes, on ne sait pas d'où viennent les problèmes. Parce qu'on n'a pas appris à prévoir les problèmes.